Retrouvez le journal éco de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et bienvenue dans le journal éco de Lyon Décideur. Les fruits et légumes sont à l'honneur en cette fin d'année 2021. On en parle avec Christian Berthe, président du marché de gros Lyon Corba et vice-président de l'interprofession fruits et légumes dans la région. Mais pour commencer à retenir en bref Zilli, la célèbre marque lyonnaise de prêt-à-porter masculin de luxe qui est reprise par le fonds de Dubaï, Negma Group, associé à l'italien FAI, pris de session à 2,4 millions d'euros, sachant que les nouveaux actionnaires qui reprennent 70 personnes s'engagent à investir 20 millions d'euros dans les 5 ans qui viennent. C'est un ancien dirigeant de Giorgio Armani, Giuseppe Di Nuccio, qui reprend les rênes de Zilli. Laurent Chimel reste comme salarié, mais ne sera plus dirigeant. Si Parex, le groupe indépendant leader dans l'univers du capital investissement atteint la barre des 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, et ce, grâce à l'apport de 500 millions d'euros levés, dont plus de la moitié en fonds propres, à la fois auprès de nouveaux actionnaires, EDIFAI, MACSF et SMA BTP, ou par renforcement de leur position. C'est le cas du Crédit Agricole Centre-Est, de Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ou encore d'Apicil. La biothèque lyonnaise Genoway, spécialisée dans les modèles de rongeurs destinés à la recherche médicale, vient de signer un contrat de licence avec l'Agence de financement de la recherche anglaise. Une confirmation de son essor international, Genoway vise une croissance de 25% cette année et confirme l'objectif de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 contre 11 millions en 2020. Genoway a investi 2 millions d'euros dans un nouveau labo à Gerland, élevé 5,6 millions d'euros au printemps dernier. Une nouvelle directrice régionale pour Harmonie Mutuelle, Carole Bourget-Martin, qui est passée par BNP Paribas, GAN Patrimoine, Amalia et Action Logement, avant d'intégrer Harmonie Mutuelle. Dans la région, le groupe mutualiste possède 28 agences et travaille avec plus de 6 000 entreprises clientes, couvrant 365 000 adhérents. Enfin, le chiffre du jour, 23 euros comme le prix d'un Paris-Lyon avec le TGV italien de Trenitalia, la flèche rouge dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de la ligne Paris-Lyon-Milan. A partir de ce 18 décembre, 23 euros prix d'appel pour l'équivalent d'une place en seconde classe ou 29 euros pour l'équivalent de la première classe. A noter aussi une offre de salon à 10 personnes pour des séminaires d'entreprise, deux allers-retours quotidiens dans l'immédiat, puis trois allers-retours par la suite. Place à notre invité, à présent Christian Berthe, président du marché de Gros Lyon-Corbat. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation et vice-président du comité Interfell à l'interprofession fruits et légumes ici dans cette région. Alors 2021, c'est l'année internationale des fruits et légumes. L'occasion de rappeler que notre région est bien placée en la matière. Quels sont ses points forts? Alors les points forts de notre région, c'est déjà une production importante puisque 500 000 tonnes sont produites sur notre région. 500 000 tonnes, ça ne peut pas être bizarre et curieux comme chiffre. D'une façon plus rationnelle, c'est 10% de la production française en fruits et à peu près 4% en légumes. Donc nous sommes en effet une grosse zone de production. Voilà. En quelques chiffres, on va essayer de voir le nombre total de producteurs, d'entreprises, parce qu'il y a les producteurs, il y a les entreprises de transformation aussi, les industriels et en chiffre d'affaires global. En chiffre d'affaires global, on est sur 15 000 entreprises et de l'ordre de 2 milliards et demi de chiffre d'affaires. Et surtout, un grand nombre de produits, alors que Egalim souhaite que dans les établissements publics, dans la restauration, la loi Egalim, excusez-moi, souhaite que soient introduits d'une façon plus importante les produits sous signe de qualité. On en a quand même un grand nombre aussi dans notre région. Donc nous sommes très moteurs. Alors 2021, une année pas très favorable pour la production de fruits. La région a été touchée notamment par le gel au printemps ? Oui, gel au printemps, neige l'année d'avant. Donc en effet, depuis maintenant quasiment deux ans, la production subit les affres climatologiques. Et nous travaillons justement des produits climato-sensibles. Donc ce qui peut quelquefois perturber un petit peu le consommateur, puisque nous n'avons pas des produits avec des prix linéaires, mais qui sont directement induits de l'offre et de la demande. Côté, on a évoqué plus les fruits, côté légumes, même schéma ou ça a été un peu différent ? Ça a été un petit peu différent. Et la particularité du légume, c'est que le cycle de production n'est pas le même. Entre le moment où on plante un arbre et le moment où on commence à récolter, il peut se passer 4, 5, 6, voire plus que 6 années. Alors que sur une plantation de légumes, si ça se passe mal, c'est quelques semaines, voire 2 ou 3 mois de perdu seulement, même si c'est important. Mais on n'est vraiment pas du tout dans le même espace-temps. Et puis alors, depuis deux ans, on vit avec ce virus, Covid-19, qui a beaucoup changé les modes de consommation, et qui a été plutôt, on va dire, positif en termes de consommation ? Disons que cette étape Covid aura été finalement très profitable, je pense, pour notre société, et notamment pour nous dans les fruits et légumes, puisque nous avons connu en 2020 une augmentation de la consommation de 6,5%. Ça correspond à peu près à l'augmentation qu'il y a eu les 20 dernières années. Donc c'est juste énorme. Certes, la consommation a commencé à rediminuer un petit peu, mais néanmoins, il y a une rémanence d'habitudes culinaires, parce que derrière l'augmentation des fruits et légumes, il y a surtout eu un gros travail qui avait été mis en amont par l'interprofession depuis plus de deux ans maintenant, sur cuisiner maison, cuisiner facile. Donc nous avons des gros réseaux de diététiciennes, nous allons dans les écoles, nous expliquons. Et pendant ce Covid, force est de constater que les gens ont plus de temps. Ils ont eu quelques mois, les premiers mois qui étaient les mois un peu vacances, avec une nourriture un peu excessive. Mais très rapidement, la consommation est revenue sur du fait maison, sur des fruits et légumes. Et oui, la consommation a été boostée de 6,5%, ce qui est d'ailleurs un très grand bien. Parce que les recommandations du PNNS, les recommandations qui sont... On ne peut pas parler d'injonction, mais ça devrait en être une, c'est qu'il faut consommer ces 400 grammes de fruits et légumes par jour, parce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de lutter contre l'obésilité, de lutter contre le diabète et de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Donc, en effet, c'est important pour nous, Marché de Gros, et comité régional de l'interprofession, avec ces 15 familles, de participer activement à la promotion de la consommation de ces fruits et légumes. C'est un réel enjeu sanitaire aujourd'hui. On ne le ressent pas sur le papier, mais dans 10 ans, ça va être une crise très grave. Est-ce qu'on arrive à suivre en termes de production ici, dans la région ? Notre production n'est pas... Alors, on a une production régionale qui est très importante. La production nationale n'est pas suffisante. Aujourd'hui, le consommateur a une attirance plus particulière pour le produit français, et tant mieux. Et en plus, notre production française le mérite, parce que c'est quand même l'agriculture qui est reconnue depuis 2 ou 3 ans déjà la plus sûre au monde. Donc, c'est rien de le dire. Par contre, il n'y a pas suffisamment de producteurs et de production, puisque l'on s'attend à ce que, dans les années qui arrivent, mais d'ici 10 ans, à peine, on est une courbe des produits importés ou introduits européens qui va dépasser la production française. Donc, aujourd'hui, il est temps peut-être de stabiliser au moins cette production pour qu'elle reste comme elle est de l'ordre des 50% et qu'elle ne descende pas plus bas. La réforme de la PAC, la politique agricole commune, qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce que la mouture finale vous donne satisfaction ? Écoutez, ça, c'est surtout à mes amis producteurs qu'il faudrait le savoir. Maintenant, je pense que la PAC, c'est une chose. La réforme de la PAC, ça en est une autre. Je pense que le plus important, ce sont les volontés politiques. Et si un État veut réellement défendre sa production, elle peut se donner les moyens, l'ambition de le faire. On a vu des pays comme l'Allemagne qui ont décrété qu'il serait une puissance maraîchère il y a 10 ans. Et ils ont fait fi et ils sont devenus une puissance maraîchère. Bon, aujourd'hui, espérons que l'on ait la réelle ambition de faire de notre nation une nation agricole. On parle beaucoup de réindustrialisation en France. Oui, réindustrialisation, j'ai envie de dire aussi agricole, forcément. Oui, c'est un sujet que je vais prendre avec ironie, si vous le permettez, parce qu'après tout, la vie est faite de ça aussi. Mais en effet, depuis 30 ans, 40 ans, tout le monde s'est aperçu qu'on se désindustrialisait. Mais aujourd'hui, on a mis des milliards à désindustrialiser. Aujourd'hui, on va en mettre des milliards pour réindustrialiser. Il suffirait de quelques, quelques milliards, puisque nous, dans la filière, on a estimé à 3 milliards les besoins pour réellement repartir, redémarrer une activité. Donc, ne laissons pas chouard ce qui coûterait, pardonnez-moi l'expression, mais une poignée de filles par rapport à ce qu'il faudra faire lorsqu'elle aura disparu ou qu'elle représentera vraiment une part infime de ce qu'attend notre gouvernement, a priori une autosuffisance alimentaire. Alors, le marché de gros de Lyon-Corba que vous présidez a déménagé là-bas. Il y a 13 ans, ça fera 13 ans le 5 janvier. Pleinement satisfait aujourd'hui de la manière dont les choses se passent à Corba ? Eh bien, au bout de 13 ans, il n'y a aucune entreprise qui n'a rendu l'âme. Donc, déjà, on peut dire que oui. Et puis surtout, à l'époque, on en avait parlé. La vision, parce qu'une vision, au moment où on la formule, elle paraît toujours utiopique, irréaliste. Le pari, on l'a gagné. Aujourd'hui, l'outil de travail, qui est un outil de travail privé, est un outil qui a été payé. Et donc, dans une situation économique qui est un petit peu compliquée, on a un avantage certain. C'est qu'on peut se concentrer vraiment uniquement sur notre travail de commercialisation. De sourcing. Parce qu'être un grossiste, c'est être un expert en produits. Et c'est ça, notre métier. Alors, le marché de Gros Lyon-Corba, c'est combien d'entreprises au total qui sont installées ? Aujourd'hui, c'est 25 sociétés de gros. C'est 60 producteurs sur le carreau. Ils ont un emplacement spécial. Et ça représente 300 000 tonnes de produits. C'est 366 millions pour être précis de chiffre d'affaires. Par an. Par an. Et c'est pour être encore plus précis, 2172 clients. Donc, on va dire que tout ce qui est la grande région, c'est une grande région. Donc, avec des départements limite-reufs, surtout sur l'Est, c'est notre zone de marché. C'est notre cours de récréation. Voilà. Et c'est le premier marché de gros privé en France ? Toujours. Pour le moment, personne n'a relevé le défi d'en faire un deuxième. Donc, oui, on est toujours exemplaires. Et les actionnaires, ce sont les entreprises, les crocsistes qui sont installés ? Oui. Alors, on ne peut même pas parler d'actionnaires puisque c'est une méga copropriété. Donc, les entreprises sont propriétaires de leurs biens et de leurs outils de travail. Et tout ça réuni au sein d'une méga copropriété sur 12 hectares, 35 000 mètres de bâtis. Et oui, c'est toujours un modèle innovant avec des nouveaux services, des nouvelles ambitions au service de la collectivité. parce que quelque part, même si on est une entreprise 100 % privée, notre ambition va plus loin que seulement créer une richesse. On va beaucoup plus loin. Les marchés forains, c'est nous. Aujourd'hui, 45 % de nos clientèles, ce sont des forains de marché. 35 % ce sont des magasins sédentaires. Et pendant la crise du Covid, s'il n'y avait pas eu les magasins sédentaires de proximité et les détaillants, je crois que la crise aurait été beaucoup plus compliquée à supporter. Je vais travailler fermement pour qu'à la rentrée septembre 2022, on ait cette magnifique soirée de la bouffe à Lyon avec tous les artisans, tous ceux qui, comme moi, entre autres, se lèvent à 3 heures du matin, voire des fois 2 et vivent une vie parallèle qui méritera ce jour-là de vraiment être mis sous les éclairages. Très bien. Merci beaucoup, Christian Berthe, d'être venu dans le Journal éco. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau Journal éco. Ce sera le dernier de l'année 2021. Nous accueillerons Marie Bruneau, la nouvelle ambassadrice de Force Femme dans la région. Excellent week-end. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield. Merci. Merci.